Salut, dans cette vidéo, on va répondre à la question Pourquoi les noms de domaines expirés sont-ils à la mode ? Le risque et l'effort en valent-ils réellement la peine ? Si un propriétaire l'a laissé tomber, c'est que celui-ci, NDD, avait un pied dans le cercueil et l'autre sur une peau de banane. Alors ça, c'est une excellente question qui mérite une vidéo. D'ailleurs, petit aparté avant de commencer, cette vidéo est fait suite à une vidéo que j'avais postée le 7 juin 2024. Pose-moi des questions ou comme cela l'indique, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, ici, juste en dessous de cette vidéo. Et si j'estime que ton commentaire, enfin, en tout cas, ta question est pertinente, alors quand je dis pertinente, ce n'est pas dans le sens, elle n'est pas bonne, elle est débile, ce n'est pas ça. C'est dans le sens, est-ce que je peux apporter une valeur ajoutée ou en tout cas, est-ce qu'elle pourrait aider pas mal de monde ? Est-ce qu'il y a moyen de faire une vidéo ? Est-ce qu'il y a une langue d'approche qui mérite d'être développée ? Et cette question, je la trouvais vraiment excellente. Pourquoi ? Parce que finalement, je pense que c'est une question que pas mal de monde se pose en vrai, que je ne m'étais pas posée et qui mérite d'être répondue. Pourquoi les noms de domaines expirés sont chill à la mode ? C'est vrai ça. En fait, c'est pour une raison très simple. C'est parce que les noms de domaines expirés, c'est une technique, une des techniques SEO, qui donne d'excellents résultats. Pourquoi ? Parce que c'est facile à mettre en place et tu gagnes du temps. Alors, ça, c'est la théorie. En fait, si tu veux, je vais... Alors, avant de répondre à tes autres questions, pour te présenter le contexte, en fait, c'est toujours important de te présenter le contexte. Moi, si tu me connais depuis quelques temps maintenant, que ce soit au travers de ma chaîne YouTube, au travers de mes programmes de formation ici, tu dois savoir que les deux mots-clés pour moi importants dans le SEO, c'est la stratégie. C'est-à-dire que sans stratégie, tu vas voir les meilleures techniques SEO du monde. Ça ne marchera pas dans le temps. Si tu veux réussir à positionner n'importe quelle page, n'importe quel site internet sur Google en première position et rester parce qu'être en première position, c'est bien. Mais être en première position et rester pendant au moins six mois, c'est mieux. Sans stratégie, tu n'y arrives pas. La clé, c'est la stratégie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le contexte. Tout est une question de contexte. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, faire des généralités, c'est une grosse erreur. Même si en SEO, tu as un tronc commun, tu as l'optimisation, le titre, la balisation, etc. C'est toujours au cas par cas. C'est pour ça qu'il y a de l'accompagnement dans les prestats. Il y a ce qu'on appelle l'accompagnement SEO. Il y a du suivi mensuel, il y a du consulting, du coaching, etc. C'est du cas par cas. Parce que chaque site internet est différent, chaque historique est différent, chaque niche, chaque thématique est différente, etc. Et chaque technique SEO a une histoire, d'accord ? A un historique. Là, dans le cas des noms de domaines expirés, pour te présenter brièvement le contexte, le cadre, en gros, il n'y a pas encore une fois de date absolue, de découverte. Parce que si tu veux, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le SEO, c'est comme dans la vraie vie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de découverte de zéro. Alors surtout dans le SEO francophone, c'est un milieu particulier parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de pseudo-experts autoproclamés sur Twitter, sur des blogs, sur, entre guillemets, l'ancienne génération, etc., qui ont fait, soi-disant, des découvertes, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme les influenceurs, les youtubeurs, c'est-à-dire qu'en gros, sur le marché francophone, il y a beaucoup de personnes qui prétendent avoir découvert des techniques qui, en réalité, étaient des techniques déjà découvertes bien avant à l'étranger, sur le milieu US, etc., etc., et qu'ils ont juste importé sur le marché francophone pour se faire mousser, par exemple, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas parce que tu as le clampin du coin ou le pseudo-expert qui a une certaine popularité sur les réseaux, sur Twitter, ou à l'époque sur les blogs, etc., de l'ancienne génération, parce qu'il avait un besoin de se faire mousser, etc., etc., ou parce que c'était bon pour son business, etc., etc., peu importe la raison. Mais ce n'est pas parce que lui, à l'instant T, l'a rendu public, l'a popularisé, que cette technique n'est pas découverte et utilisée bien avant. Je connais plusieurs SEO qui sont vraiment des cadors et qui, justement, ont des techniques qu'ils ne veulent pas révéler parce qu'ils savent très bien qu'à partir d'on s'est révélé au grand jour en public, cette technique ne vaudra plus rien, en tout cas, sera beaucoup moins efficace, d'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose au niveau des noms de domaines expirés, c'est qu'en gros, sur le marché francophone, alors je n'ai plus les dates exactes, à l'époque, tu avais un des premiers acteurs français, c'était Dom Raider, un truc comme ça ? Dom Raider. Parce qu'attends, j'avais fait ça, c'était en 2008, 2010. Et après, tu as eu plein d'autres acteurs. Tu as eu Dom & Order qui marchait fort, notamment à l'international. Après, sur le marché français, très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, le meilleur rapport qualité-prix, ça reste toujours le cas, le plus chiantant, c'est Kif Dom. Kif Dom, très bien. Maintenant, ça commence à être connu, donc voilà, mais Kif Dom, très, très bien. Et après, tous les gros acteurs, voilà, Dropcatch, Namejet, Snapname, Namejet, très, très bon. Il y avait des bons expirés premium, voilà. Bon, bref, je ne vais pas te faire une vidéo sur les noms de domaines expirés, si ça t'intéresse. J'avais fait une vidéo sur les noms de domaines expirés, donc il y a deux ans, enfin le 18 novembre 2021, donc il y a plus de deux ans, qui est toujours d'actualité, qui est dure 1h40. Voilà, je t'invite à la regarder si ça t'intéresse. Et là, si tu veux, où il y a eu un point de bascule, pour moi, c'est grosso modo autour de 2012. Il y a eu 2012, 2015, il y a eu plusieurs périodes charnières. En fait, jusqu'à 2012, ça marchait fort parce que c'était assez opaque, c'était très technique, ce n'était pas encore, ce n'était pas beaucoup connu, ce n'était pas démocratisé, ça tournait un petit peu, c'était une technique qui tournait un petit peu en milieu fermé. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait vraiment des belles affaires à faire. Moi, j'avais fait notamment des belles affaires sur des expirés que je ne vais pas révéler, mais voilà, ça valait, voilà, au jour d'aujourd'hui, ça serait un prix indécent et ça marchait fort. Ensuite, en 2012, je crois, 2011, 2012, dans ces années-là, peut-être 2010, non, 2011, enfin bref, dans ces années-là, parce que 2010, il y a quand même eu un point de bascule, 2010, 2011, 2012, à tout niveau, 2012 avec le pingouin et voilà, dans ces eaux-là. Et il y a eu un acteur majeur qui a changé la dot, qui a popularisé le nom de domaine expiré qui s'appelait UDOT. Et UDOT, c'est là où tu as eu des gros expirés qui ont été achetés, notamment sur le marché francophone et notamment des expirés dans le milieu politique. Et donc, c'est ça qui a popularisé, on va dire, le nom de domaine expiré. Et après, il y a eu pas mal de sous sur la table qui ont été mis et c'est à partir de là que la technique a commencé à être connue, ouais, a été démocratisée. Et donc, c'est à partir de là, 2012, que les prix ont commencé à flamber. 2012, 2015 et 2015, après, voilà, c'est devenu un petit peu n'importe quoi. Et donc, pour qualifier des bons noms de domaine expiré, aujourd'hui, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de ressources. Et donc, la marge est moins bonne. Ça marche encore, mais la marge est moins bonne. Pourquoi ? En tout cas, il faut fournir plus d'efforts, comme l'affiliation, plus d'efforts pour autant ou moins de résultats. Voilà, toujours pareil. Donc, pourquoi les noms de domaine expiré sont-ils à la mode ? Ça, c'est pour ça que c'est à la mode, mais parce que tu as encore des résultats, tout simplement, parce que s'il n'y aurait pas de résultats, à un moment donné, on en parlerait moins. Le risque et l'effort, en valent-ils réellement la peine ? Oui. Oui, ça en vaut la peine. Alors, le seul bémol, là, c'est important de le préciser parce que peu de personnes en parlent. Moi, si tu me suis depuis, voilà, sur ma chaîne YouTube, il y a quelques temps ou au travers de mes programmes de formation, tu te doutes que je mets un point d'honneur sur la transparence. Si tu veux, les noms de domaine expiré, il faut quand même faire attention. Je mets quand même un sérieux bémol parce que c'est une des techniques, pour ne pas dire la technique, la plus casse-gueule. En fait, les noms de domaine expiré, tout ce qui va tourner finalement autour des SO, que ce soit les noms de domaine expiré, les logiciels, notamment les logiciels de netlinking automatique, j'ai ça, XRomer, ça ne va peut-être pas te parler ces noms-là, maintenant, c'est mes OSO Autopilot qui est un peu plus récents. Voilà. Ou alors les achats de liens au sens large. Dans tous les cas, le problème du milieu SEO, c'est que vu que ça reste empirique et vu qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, tu peux à la fois autant gagner, c'est comme la bourse, les investissements, tu peux à la fois gagner autant d'argent qu'en perdre. Et plus tu as le risque d'en gagner, plus tu as le risque d'en perdre. Et là, c'est exactement pareil. Et le problème des noms de domaine expiré, c'est que, et ça, c'est la particularité, la difficulté ces dernières années, c'est que tu as beaucoup, énormément de faux positifs. Et c'est pour ça que c'est important, si tu veux les noms de domaine expiré, de savoir les qualifier. Tu as plusieurs moteurs de recherche, tu as notamment la plus grosse base connue pour les noms de domaine expiré, qui est expiré de domaine.net à l'international. Mais il te faut quand même des programmes. Souvent, c'est des programmes faits maison qui tournent, qui ne sont pas, qui ne se trouveras pas dans le grand public. Alors si, maintenant, tu as un petit peu des domaines comme ça, des moteurs un petit peu qui permettent de qualifier comme PBN Premium, mais souvent, c'est des logiciels maison qui ne sont pas justement popularisés pour des raisons évidentes. Ça demande énormément de ressources parce que si tu veux, la particularité, c'est qu'avant, jusqu'à, ouais, je dirais aux alentours de 2015, 2015, ce n'était pas vraiment gênant si ton nom de domaine expirait, que tu prenais, que tu achetais, il avait un malus au cul. Il avait un malus, c'est-à-dire qu'il avait une pénalité, souvent, soit du spam agressif, des pénalités qui vont toucher au contenu, donc le on-site ou alors du off-site ou alors carrément la pénalité suprême, le blacklistage de nom de domaine. Si tu sais comment lever ces pénalités, qu'elles soient automatiques ou manuelles, ce n'était pas un problème. Et même au contraire, c'est là où tu faisais d'excellentes affaires. Alors, le plan maintenant est connu, mais c'est pour ça que moi, j'avais fait d'excellentes affaires, j'avais fait d'excellentes affaires notamment là-dessus. Je m'amusais à prendre des nom de domaine blacklistés, pénalisés, donc il y en avait un qui était blacklisté et derrière, justement, je levais la pénalité, donc je demandais un réexamen auprès de Google si c'était une pénalité dans le cas d'une pénalité manuelle et justement, le nom de domaine, il repartait comme à l'an 40 en fait. Non seulement, il repartait, ce qui était intéressant, c'est que non seulement tu retrouvais la puissance d'avant mais encore plus, tu avais un effet boost, un effet bonus et ça, en faisant les 300 derrière, c'était magique. Bref, au jour d'aujourd'hui, depuis quelques années, ça marche toujours mais c'est quand même beaucoup plus délicat, beaucoup plus compliqué, tu as beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si le nom de domaine est pénalisé, notamment s'il y a une pénalité manuelle, moi, j'avais eu le cas avec plusieurs. Alors, la pénalité, tu peux la lever, ce n'est pas un problème. Elle va se lever si tu sais comment faire, je te dis, pénalité automatique ou manuelle, surtout manuelle, c'est encore plus facile dans ce cas de figure, des fois, parce que tu sais à quoi t'en tenir et donc, tu connais l'approche, ça se fait. Mais le gros problème, c'est que le nom de domaine ne repartira pas, en tout cas, peut ne pas repartir comme avant, c'est-à-dire que Google va brider sa puissance. C'est ça, le gros problème pour lutter justement contre ces techniques-là, en fait, de Margoulin dans le domaine expiré. Et donc ça, c'est quand même le bémol, il y a quand même un risque, effectivement. Il faut savoir, c'est toujours important de savoir, c'est un métier, si tu veux, le SEO qui est très étroitement lié à la gestion des risques et c'est pour ça que j'ai toujours été transparent avec les clients que j'ai accompagnés. À un moment donné, en fonction de tes ambitions, des techniques que tu veux mettre en œuvre, il faut savoir avec quoi tu joues, les risques qui sont liés. Et forcément, il n'y a pas de secret. Si tu veux être en première position, il va falloir prendre des risques. Et plus tu veux gagner, plus il va falloir prendre des risques et plus il va falloir jouer avec le feu. Ça, c'est inévitable. Sécurité et positionnement, ce n'est pas compatible. Tu peux limiter les risques avec l'expérience, mais en fonction. Et les noms de domaine expirés, le gros problème, c'est pour ça que moi, je ne m'amuse pas. Chacun fait comme il veut, mais moi, si tu veux, les noms de domaine expirés, je ne m'amuse pas, j'ai un plafond, j'ai une limite. En fait, je n'investis pas plus de 5 000 euros sur un nom de domaine, même si c'est un nom de domaine premium, etc. Parce que j'estime que la balance bénéfice-risque ne vaut pas le coup. C'est-à-dire que même si sur le papier, c'est un super nom de domaine, nanana, à un moment donné, le risque zéro non seulement n'existe pas et c'est surtout que j'ai vu le cas beaucoup trop de fois ces dernières années où sur le papier, ce sont des excellents noms de domaine, mais dans la pratique, les résultats ne sont pas là, le nom de domaine ne repart pas. Et donc, si tu mets 7, 8, 10 000, 20 000 balles sur la table ou même 50 000 sur la table parce qu'il y en a c'est des gros acheteurs de nom de domaine, à un moment donné, le retour sur l'investissement, tu vois, tu le sens passer. Donc, voilà. Donc, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est pour ça que le nom de domaine expiré, ça marche, oui. Il faut, comment dire, ne pas mettre ses oeufs dans le même panier, répartir les risques et généralement, ce qui est pas mal, surtout si tu débutes, encore une fois, il y a des grades à passer, il y a des étapes. Il est évident que si tu débutes, à moins que tu sois vraiment gavé, millionnaire et compagnie et que tu aies de l'argent à gogo dans ce cas-là, ok, mais sinon, ne commence pas à enchérir, ne commence surtout pas à enchérir sur des gros noms de domaine. C'est-à-dire, quand je dis des gros noms de domaine, c'est des montants qui se chiffrent en plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros. Commence, il faut toujours, voilà, commencer petit voire grand. Commence avec dizaines de petits noms de domaine. Moi, je t'invite à tester les deux, ce qu'on appelle, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu as une vidéo ici, si ça t'intéresse, pour rentrer dans le détail, le jargon technique, parce que souvent, tu as des abus de langage qui sont faits, tu as ce qu'on appelle les expiré de domaine et les expiré de domaine, les dilaté de l'europeed. Alors, les dilaté de domaine, c'est dans les domaines qui ont vraiment, on va dire, expiré, c'est-à-dire que l'historique, l'antériorité a vraiment a été annulé, il y a un reset, donc ça marche quand même quand c'est révivé, mais ce n'est pas la même, c'est comme si tu compares une deux chevaux à une Ferrari, c'est que l'expiré. Donc, l'expiré, c'est un nom de domaine qui est en train d'expirer, mais qui n'a pas encore expiré. Et si on veut rentrer dans le détail, tu as l'expiré, mais tu as encore l'expiring. Le top, c'est l'expiring domaine qui est en train d'expirer. L'expiré, il peut avoir expiré, enfin bref. Voilà, tu as l'expiré et l'expiring. L'expiring, c'est souvent les noms de domaine qui sont aux enchères, sur les places de marché comme Dropcatch, etc. Ok ? Et donc, commence avec des dizaines d'euros, après centaines d'euros et après tu vois, en fonction des résultats. Moi, ce que je te conseille de faire dans le cadre d'une stratégie SO, c'est de prendre plein de petits noms de domaine, dizaines, dizaines d'euros, 5, 6, 7, 8 en fonction du mot clé visé de la concurrence et tu prends un nom de domaine intermédiaire où tu fais vraiment des bonnes affaires. Le médium, sur les centaines d'euros, surtout sur Kifdom, tu fais vraiment des bonnes affaires à ce niveau-là. Entre 20 et, le delta est important, entre 20 et 800 balles, 800, 900 balles. Entre 20 et 900, tu peux vraiment faire des bonnes affaires. Au-delà, le risque est quand même élevé. Avant, tu pouvais, ça valait le coup. Au jour d'aujourd'hui, attention, attention, voilà. Mais c'est quand même, tu peux vraiment avoir des bonnes surprises. Et en vrai, en vrai de vrai, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai eu des bonnes surprises, où j'ai eu des meilleurs résultats de ranking purs sur des noms de domaine qui ne valaient pas cher. Mais quand je dis pas cher, c'est un nom de domaine que j'avais chopé sur Kifdom à 20 balles. Et j'avais été surpris, ranké, je ne vais pas dire le mot-clé, mais sur un mot-clé, mais tu n'imagines même pas le mot-clé, c'est un des mots-clés les plus concurrentiels du web. Il est arrivé en top 20, en deuxième page, en deuxième page. J'ai halluciné. Et donc du coup, là, tu dis OK, bingo. Alors que souvent, on a une noms de domaine que tu vas payer plus cher. Juste pour info, je vais donner un indice, c'était la thématique voyage, je n'en dirais pas plus, où tu as tous les bookings et compagnie. Bref. Mais maintenant, effectivement, ça arrive souvent, malheureusement, trop souvent. Si tu achètes des noms de domaine avec des centaines, des milliers d'euros, tu peux avoir des P4. Mais ça vaut quand même le coup. C'est risqué, mais ça vaut le coup. Aujourd'hui, la balance bénéfice-risque n'est pas la même qu'il y a quelques années, mais ça vaut quand même encore le coup. Le risque et l'effort, on va tirer vraiment la peine. Oui. Si approprié. En fait, aujourd'hui, ce que je te conseille, moi, je l'intègre vraiment dans une stratégie de net linking globale. Quand j'accompagnais les clients, alors je dis quand j'accompagnais parce que je ne l'accompagne plus, je sais que vous êtes plusieurs à me demander de vous accompagner dans vos stratégies SO, en accompagnement suivi, etc. Moi, je ne fais plus de la prestat opérationnelle à part des audits que j'aime bien faire si le projet est sympa ou éventuellement, je peux être amené à prendre 2-3 accompagnements maximum si j'estime que le projet est sympa et qu'il y a le budget et tout. Mais sinon, globalement, je ne prends plus d'accompagnement de suivi par choix. Mais effectivement, les derniers suivis que j'avais fait dans les thématiques, dans les sites e-commerce notamment, c'est là où il y a des gros besoins. Il y avait différentes stratégies qui avaient été mises en place, le contenu, tout ça, les achats de liens, etc. Et une fois que tu as cette base-là, tu intègres en bonus du nom de domaine expiré. Mais ça, tu vois, j'en achetais si j'estimais vraiment, en tout cas, je conseillais d'en acheter au client ou j'achetais pour lui. Enfin bref, peu importe. J'en achetais uniquement si j'estimais que le nom de domaine était intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un mois, je pouvais pouvoir passer 3, 5, 10 noms de domaine. S'il y avait le budget, vas-y banco. Des fois, 2, 3 mois, il n'y a pas de nom de domaine intéressant. Par contre, tu peux arriver avec un mois, tu pars un top domaine. Là, c'était le cas à un moment donné. Il y avait eu un cas sur la thématique, je ne vais pas dire le théma, mais une thématique concurrentielle, border, où il y a vraiment beaucoup d'oseils. Il était propre en plus, c'était très rare. Il était parti, j'avais dit, même à 6,000, ça vaut le coup. Il était parti à plus de 6,000, c'était sur Guadalic, je crois, 6,000 et là, bon nom de domaine et ce qui est pénible et frustrant, c'est que la plupart du temps, quand tu vois les noms de domaine, ce qu'ils deviennent, c'est des noms de domaine parqués, c'est des déchets alors que c'est des gros noms de domaine. Enfin bref, voilà. Mais sinon, en fait, l'idée, c'est d'avoir au niveau de la stratégie là-dessus, pour faire un petit aparté, en tout cas, c'est la stratégie que j'applique sur les noms de domaine, c'est généralement en termes quantitatifs du premium, c'est-à-dire du noms de domaine puissant, de la patate. Si tu as les deux, c'est mieux, du thématique et de la puissance, on va être sur du 2, 3, ça dépend de temps en temps. 2, 3 noms de domaine, 5, 6 max, je t'ai 10, ça dépend, il n'y a pas vraiment de limite, mais en gros, c'est une noms de domaine qu'on va, déjà en fonction de la thématique, ça va être assez rare à trouver. En termes de redirection, ce qui est intéressant, c'est de, ça peut, alors si c'est sur des sites clients, je ne conseille pas, mais si c'est pour tes propres sites, oui, de faire 2, 3 redirections, jusqu'à 3 redirections, ça suffit, il vaut mieux la privilégier des redirections qualitatives, on va dire, sur des gros noms de domaine thématiques. Et ensuite, pour du réseau, on va dire, allez, on descend le principe pyramidal, tu vois, tu as des noms de domaine premium, ensuite, noms de domaine médium, on va être sur, tu en prends, ça dépend de la concurrence, sur pareil, le mot clé, on va être sur allez, 20, 30, et ensuite, du nom de domaine à 10, 20, tu vois, quand je dis médium, c'est au niveau des prix, plutôt centaines d'euros, tu vois, et après, dans les dizaines, tu peux en prendre 50, 60, c'est le dernier niveau de la pyramide, voilà, ok, bon, cette vidéo est déjà bien assez longue, si un propriétaire l'a laissé tomber, c'est que celui-ci, un DD, avait un pied dans le cercueil, et l'autre, sur une peau de banane, alors c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pas forcément, si c'est un SO qui laisse tomber, oui, mais tu le, franchement, avec l'expérience, tu les reconnais direct, les noms de domaine qui sont cramés d'un point de vue SO, qui ont été, qui ont été, ouais, qui ont été cramés, souvent c'est les EMD, tu vois les profils, ça fait peur, enfin voilà, laisse tomber, ça c'était les noms de domaine avant le pingouin, mais sinon, en vrai, tu as beaucoup de nom de domaine, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on fait des vidéos, on parle de SO, mais le SO, ça reste qu'une goutte d'eau dans l'océan du web, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes, alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, ça devient mainstream, enfin, c'est devenu mainstream, ont fait des pratiques SO, mais il y a encore énormément de noms de, enfin, de propriétaires de noms de domaine, qui ne sont pas forcément au fait des pratiques SO, ou en tout cas, qui connaissent le SO, qui ont des bases, qui ont tenu lien, mais qui ne sont pas, qui ne connaissent pas la technique du nom de domaine expiré, etc. Et donc, souvent, je ne vais parler même pas, tu vois, je parle des sites, des personnes qui sont dans la vraie vie, qui ne sont pas forcément connectées au web, tu vois, le mec qui a un hôtel, qui va à un hôtel, qui a un resto, Jean-Jacques qui a un site de, enfin, je ne sais pas, qui entretient un site de mairie, ou un truc, une assos, ou peu importe le profil, il n'y en a qui ne sont pas connectés forcément dans le côté web, et qui connaissent encore moins le nom de domaine expiré, enfin, parle à ta famille, Michel, ou ta grand-mère Martine, ou ton, je ne sais pas, ton grand-père Jean-Jacques, ou je ne sais pas, demande-leur s'ils connaissent le SEO, et s'ils connaissent le nom de domaine expiré, bon, il y a des chances que ça soit non, ok, et donc, forcément, il y en a parmi ça, parmi eux, qui vont gérer des sites internet, et qui ne sont pas au courant de ça, le cas typique, c'est le site de passionné, tu vois, tu as le mec qui est passionné de la chasse de ses pêches, ou qui va faire, je n'en sais rien, par la photographie, ou etc., il va retenir un blog, ou nanana, et alors bon, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, parce que ceux qui tiennent des blogs, ils sont quand même au fait, ils sont au courant minimum des techniques SEO, mais souvent, c'est un site qui peut marcher fort, parce que c'est un site de passionné, et du coup, il va créer énormément de contenu, on va parler autour de lui, c'est le principe même, en fait, du bouche à oreille, et derrière, il a une puissance de feu qui ne l'exploite pas à fond, c'est le cas également des sites qui reçoivent énormément de publicité, soit la publicité média, donc pub télé, etc., et des fois des sites, des opérations, des événements en ciel, enfin bref, je ne vais pas en dire plus, mais il y a des coups à faire, il faut toujours, pareil, il faut sortir des sentiers battus, en fait, c'est sûr que si tu vas sur les, si tu cherches la plupart des nombres d'expirés qui ont cherché tes collègues, tes concurrents et compagnie, bon, tu n'auras que les fonds de chiroir, mais si tu sais aller chercher un petit peu différemment, tu peux encore avoir des belles affaires, voilà, mais donc oui, ce n'est pas forcément qu'il y a un pied dans le cercle, au contraire, c'est juste qu'il y a une méconnaissance de l'intérêt, en fait, de l'intérêt commercial des enjeux, c'est comme partout, c'est comme partout, c'est à partir où tu n'as pas l'info, tu ne sais pas le potentiel de cette info, notamment l'intérêt commercial, et donc, à partir où tu ne le sais pas, tu ne l'appliques pas, tout simplement, mais ça, c'est comme tout, c'est comme dans la vraie vie, c'est comme, je ne sais pas moi, celui qui va faire, tu vois, ce n'est pas propre au milieu du web, alors maintenant, c'est pareil, le plan est connu, mais celui qui va faire des bonnes affaires, qui va aller aux liquidations judiciaires ou dans les salles des enchères, ou etc., bon, tu peux avoir des belles affaires qui va acheter certains titres, c'est plutôt valable aux US, mais en France, ce n'est pas encore trop le cas, mais bref, mais bon, voilà, c'est des trucs, si tu n'as pas l'info, tu ne le sais pas, donc tu n'exploites pas la technique, tout simplement, ok, voilà, je finirai là-dessus, si cette vidéo t'a plu, like, ça donne de la force, abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos, si tu veux aller plus loin dans ta stratégie SO et notamment sur l'exploitation des noms de domaines expirés, je t'invite à te rendre sur le site soformaker.com, tu cliques sur le lien formation dans le menu en haut, tu accèdes à mon catalogue de formation, alors si tu n'as pas beaucoup de budget ou alors que tu sais vraiment pour un besoin précis, j'ai développé, j'ai mis en place des offres à la carte qui sont tout simplement des morceaux du programme phare, l'académie, le programme le plus complet ici, alors tous les modules, tous les niveaux de l'académie ne sont pas accessibles volontairement, mais il y en a certains comme là les noms de domaines expirés où justement tu accèdes vraiment à ce module dédié ou sinon tu accèdes au programme l'académie et justement dans l'académie, tu as le niveau 10, comment trouver rapidement les meilleurs noms de domaines expirés. L'avantage, c'est que si tu prends le programme l'académie, c'est que tu auras ce niveau qui sera intégré vraiment dans le contexte global de la stratégie parce qu'après dans plusieurs niveaux, je donne des exemples pour exploiter correctement ces noms de domaines expirés et surtout l'intégrer dans une stratégie globale mais sinon, si tu as vraiment un besoin précis, tu prends tout simplement l'offre à la carte, ça te permet déjà non seulement de gagner du temps de l'argent mais j'insiste là-dessus par expérience, au-delà, sans même parler de gagner de l'argent, c'est surtout éviter d'en perdre parce que crois-moi, crois-moi, fais-moi confiance. Les noms de domaines expirés, les logiciels, les achats de liens, etc., si tu ne sais pas ce que tu fais, c'est très facile de perdre de l'argent et quand je te dis perdre de l'argent, ça peut se compter en dizaines de milliers d'euros. Donc si tu accèdes à l'un de mes programmes, on se voit de l'autre côté, sinon je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao !